Salut Youtube, c'est Iris, ton youtubeur et streamer préféré Encore une fois, pour une nouvelle vidéo Tu vas me dire, oui mais Iris t'habites toujours dans la même façon Ta gueule, j'en ai marre, j'ai eu un commentaire Elle me dit, oui Iris t'es toujours habillé pareil Je prends des douches, tous les jours, je me change tous les jours Sauf que je t'explique frérot, j'ai un programme de vidéo Et j'en tourne plusieurs dans la même journée Donc je suis avec tout le chat qui est juste là Tu vas te dire, ta gueule, je t'ai un gros con Mais après le reste, vous êtes très gentils les amis, je vous adore Et du coup, on a fait une petite tier list Pour mes amis support, parce qu'on pense à tout le monde Les tier list arrivent, une petite tier list Pour tous mes amis support, donc sur ces patchs 12.10 et 12.11 avec Django Django tu le connais Il est challenger, il applique challenger 1200 LP Le mec est vraiment chaud, il a des grosses couilles Charnues, voilà, ce que je veux dire Pas comme mon prochain invité Tu verras la vidéo, c'est sur Brown Jungle Tu verras qui est l'invité Non en vrai, en tout cas j'espère que cette vidéo te plaira N'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire Ton avis dans la description, dans les commentaires Evidemment, respectueux Si de toute façon ton avis n'est pas respectueux Tu ne pourras plus écrire de commentaire sur ma chaîne YouTube Voilà, pas pour se casser le cul frérot Comme j'ai dit dans la vidéo T'apprends pas à Cristiano Ronaldo comment jongler frérot Il a 1200 LP, je pense qu'il nous tapote sur le front Comme ça, tu nous dis mon grand Voilà Donc régale-toi, passe dans la vidéo Je te rappelle aussi que sur le Discord T'as un service de coaching gratuit Tous les jours on fait du coaching T'as des tournois ouverts à tous les élos Où tu peux gagner des coffres d'apparat Des ranked où tu peux gagner des coffres d'apparat Et tout ça, ça se passe sur le stream Donc rejoins-nous, on est bientôt 20 000 Bon on est 15 000, mais bon t'as compris Laisse un petit like, un petit commentaire Et à la prochaine, pour une prochaine vidéo Écoute, on va commencer par le commencement Alistar, support Ouais, juste le seul truc que je vais rajouter aussi C'est que t'as des champions qui par exemple Ça va être assez spécial Qui vont être S tiers Donc qui vont être S ou S+, par exemple Renata tu vois Ouais Mais Renata par exemple Contre les enchanteurs, c'est de la merde Genre par exemple Renata contre Zilean C'est très nul tu vois D'accord, ok Donc ça va pas être Genre on aura pas la science 1 plus En mode tel champion est le plus fort Il a aucun counter et tout Mais elle sera dans les champions les plus forts Oui non mais on explique à chaque fois Le plus important c'est que la personne qui regarde Disse ah ben Renata je sais que je peux le prendre Contre un outilus tu vois Et je peux pas le prendre contre une lulu Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais Ok, bon bah c'est bon On va commencer du coup par Alistar, support Qu'est-ce que ça vaut en ce moment Alistar C'est tout avec la metatemple là ? Ouais bah en vrai Alistar support C'est pas incroyable parce que Les supports les plus forts actuellement C'est la plupart des supports en chanteur Tu vois Des lulu Des Renata etc Malgré la meta Ouais justement dans la meta T'as énormément de Kugmo Lulu Tu vois Tu peux pas laisser un Kugmo Lulu open dans la meta Donc t'as vraiment pas envie de jouer Alistar Parce qu'Alistar c'est Le champion est bien contre les supports hard engage Genre Léonard, Red et tout Et donc c'est rare que les gens priorisent ça dans la meta Donc c'est compliqué tu vois Tu peux seulement le jouer en counterpeak Mais c'est pas fou Donc moi je le mettrais en B tu vois Ouais c'est pas un mauvais Tu peux quand même gagner des games avec Mais c'est pas incroyable Ok Ah Mimu on le met pas en support Ça se joue plus trop Ash Est-ce qu'on peut la considérer comme un support Ash pour toi ? Bah en vrai Ça peut toujours tu vois C'est un solo queue ouais Mais En solo queue par exemple Ash support tu vois Je la mettrais même au même niveau qu'Alistar tu vois Ok C'est bêtière Alors j'ai une question de Louis qui dit Notius sous ulti Renata applique son passif sur ses alliés pour l'interrogation Ouais 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 Voilà Bard Ça ou quoi dans la meta Bard Bard Bah Bard est bien contre les enchanteurs tu vois Pour qu'il les a laissé statique Et vu que dans la meta les a laissé Bah t'aimes bien jouer Aphelios T'aimes bien jouer Kogmo qui est statique Donc euh Bard c'est pas trop mal Ça reste S tu vois En solo queue c'est Bard c'est toujours bien Donc S Ok Bah guide Bard qu'on a déjà fait sur la chaîne d'ailleurs Ouais Tu vois mais il y en a qui veulent les voir On fera une game mise à jour etc Mais guide Bard qui est disponible Pour ceux qui regardent la vidéo Euh Blitzcrank Euh Blitzcrank C'est C'est bizarre tu vois C'est bien contre les Lulu C'est bien contre les Tona Comme le support Aradon Mais sinon euh En solo queue c'est moyen moyen tu vois Je pense qu'il va en B Parce que c'est situationnel aussi Bisconture Ok Alors il y a Fantomis qui nous dit Je perso je joue Z-support Ça vaut quoi pour vous ? Alors je pense que tu te fous un peu de notre gueule Monomi Fantomis Ouais Et si tu joues vraiment Z-support Je te conseille vraiment si tu veux évoluer Sans me moquer que tu devrais chanter de champion Voilà Euh Brand Brand c'est plutôt bien ouais Ok Genre euh Moi je le mettrais en En C'est entre A et B tu vois Mais ouais je le mettrais en A quand même En solo queue Ouais sur un petit A quoi Ouais c'est un champon Un bon champon de carry C'est bien contre les ardentes et tout Ok T'as la vidéo Ouais c'est pas trop mal en vrai Euh Brom Oh putain j'en rends pas beaucoup Ouais en fait Brom c'est Super situationnel aussi Pour moi en solo queue Genre t'as une bonne game de Brom Ça arrive une fois sur dix tu vois Genre vraiment Mais ouais en solo queue Ça va aussi en B tu vois Pour l'instant les premiers champions ça va en B Mais C'est pas un pic genre C'est pas mauvais quoi C'est pas super mauvais mais Ouais c'est ça Mais c'est C'est pas proactif tu vois Alors Pour la solo queue tu fais vite dépasser Ok Alors j'ai des petites saloperies dans le chat Qui vont te faire plaisir Donc on me dit J4 AP en support à vie Mais tu sais carrément Jarvan ça jouait en support Il y a 4 saisons je pense Ouais mais bon maintenant Avec Alista En vrai il y avait un mec Là sur mon dernier Que je croisais Qui jouait Jarvan support Pas AP tu vois Et le mec était tchal tu vois Ok Et je pense En vrai c'était bon sur le pic Tu peux quand même monter Mais AP je pense Si AP tu veux dire juste Iris c'est ok Mais je pense sinon C'est pas fou quoi Euh On en est où là Attends je n'ai pas oublié Non Dis moi si j'ai oublié Mais je crois pas là pour l'instant Galio Galio c'est C'est vide C'est trop trop vide Galio Ok Galio ça existe plus en fait Même mid Même mid on en voit pas beaucoup En même mid ça va tu vois Parce que toujours en équipe Etc Ça a été sorti au MSI Donc la prédition qu'il y a eu récemment Je crois en Europe Enfin Avec les premiers seeds De chaque région Mais Ouais en support On en verra plus je pense Le mec il y a un mec bizarre dans le chat Il m'a dit Trit se fait permaban Jarvan à un LEC Il s'appelle Bradou lol Je sais pas si tu connais Non ce mec est ridicule Il ridicule un peu non Ouais il ridicule Ouais il ridicule Enfin bref Il faut pas l'ignorer On va faire genre qu'on l'a pas vu Les gars dès que Bradou parle N'hésitez pas à mettre des tirés du 6 Janna mec Euh Janna Janna Ah En vrai C'est pas mauvais Après c'est dur à jouer quand même Mais c'est pas mauvais Ouais en fait Le truc c'est que Janna Ça court tellement vite Tu vois que T'as jamais une station Genre c'est le pire support Tu vois Ça sera toujours ok Grâce à sa mobilité Elle peut un peu créer le chaos Tu vois en solo Q Ok Donc ouais Janna c'est toujours ok Tu vois En vrai c'est viable aujourd'hui 7 Aujourd'hui 7 Euh Support Moi je suis un gros main 7 Et je peux te dire que C'est pas évident tu vois En fait c'est bien contre Enfin C'est toujours ok contre les Nautilus et tout Tu vois Mais le problème c'est que maintenant T'as tellement de choses qui te font chier Genre déjà l'Everfrost Ça te fait trop chier quand tu joues 7 L'arène je te fais trop chier Et vu que dans la méta T'as quand même pas mal de Azir au mid T'as des victoires T'as des Vegards Donc des champions bien chiants Quand tu joues 7 Donc c'est vraiment moyen tu vois Voilà Doflat T'as ton info Karma Karma ça va en S en vrai C'est très fort Karma Toujours à toi C'est très fort ouais Ouais ça Ça va bien avec Ezreal Qui est bien ATM C'est ok avec Kogbo Ouais Karma c'est Il passe partout C'est bien Léona Léona ça va en A aussi C'est pas dans sa meilleure forme actuellement Ah ouais ok je pensais Tu vois je pensais que Ok Non non c'est ok Mais c'est pas incroyable quoi Écoute On va passer sur le premier S+, je suppose Aller hop Léona S+, Aller let's go Toutes les tier listes LULU S+, Dans les gradins Moi ce qu'il faut savoir C'est que je ne joue pas une game Genre cette saison contre LULU Tu vois c'est pas possible Ouais tu la banne Tu la permabanne Ouais ouais Même en team Permabanne Ok Euh luxe Luxe C'est Ouais c'est C'est vide Ouais c'est vraiment vide Ouais Ouais après C'est mieux que Galio quand même Ouais mais si on fait un mélange D'Elo en solo queue Tu vois Genre je préfère avoir une luxe Genre pour Karine Game Qu'un Alistar tu vois Donc je la mettrai en A pour la solo queue Ok D'accord je vois Euh Malphite on met pas en support On le met jamais Maokai est-ce que tu veux le mettre en support ou pas Non bah non c'est Zany 1 de Maokai c'était catastrophique Morgana Morgana c'est C'est luxe tier non C'est tier même Ouais Champion est vide Ouais c'est très très vide Morgana Ok Qu'est-ce qui fait que Morgana est vraiment éclaté C'est là ce patch Mais en fait déjà A Baylou je sais qu'il y en a quand même pas mal des Morgana Mais à Oilou genre vraiment si j'en croise 3 par an Genre c'est pas mal tu vois Ah ouais quand même En fait le truc c'est que Mais t'as un Black Shield qui a je pense c'est 19 secondes de CD Et genre en fait t'as tellement de support qu'ils font tout mieux que Morgana tu vois Genre par exemple la flac A quoi sert la flac tu vois quand tu joues support Ouais Alors la flac elle met 20 dégâts par hit tu vois vu que t'es pas full AP avec Morgana Genre du coup c'est un sort qui te sert à rien en support Surtout que c'est pas ouf comme sort quoi Bah ouais genre même le passif de Morgana tu vois Enfin il sert à rien Ok Morgana c'est vraiment un champion Enfin tu vois que c'est un champion qui est sorti Il y a longtemps Plutôt au début du jeu quoi Euh Nami Nami ça va en S en vrai C'est super fort Ok Super fort Nami Euh Nautilus Moi Nautilus ça peut aller en S aussi En fait ce qui est bien avec Nautilus c'est que Quand tu joues contre les Kogmo Lulu tu vois etc Ouais Bah Nautilus c'est un peu ridicule quoi Genre tu presser le Kogmo Ouais il a plus de game Ouais il a plus Donc c'est bien en lane contre les Ardentes Et ça punit bien les grosses compos à base à des centriques et tout Donc c'est vraiment pas trop mal Nautilus Euh Niko on met pas un sub je suppose Non 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 Panthéon tu le mettrais en support Non ouais Panthéon Euh Pyke du coup Pyke il va aller en S C'est toujours la même chose hein Bah c'est très bien contre les Ardentes Ok Genre t'es content de jouer Pyke contre les Lies Lu Lu contre les Karma contre Nami et tout t'es content Contre Bard et tout Et euh le truc c'est que tu gagnes la lane et du coup t'as free roam T'as free roam avec Pyke qui est pas trop mal actuellement Ok Euh Rael Rael c'est dur Parce que quand tu regardes bah même problème ça a beaucoup 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 de range dans la meta Il y a très peu de joueurs Rael déjà en plus Ouais tu peux pas jouer Rael contre Azir parce que tu le touches pas Tu le touches pas de la game en fait le Azir impossible Tu peux pas jouer Rael contre Victor parce que si j'ai joué bien tu le touches pas Contre Vegar aussi C'est très dur Rael tu vois Ok Surtout contre les Contre les Vayne bah la roulette tu peux dodge facilement Rael Contre les Kogmo Bah Kogmo la range est énorme tu touches jamais En vrai ça va en B tu vois Ok Et c'est encore un pic super situationnel quoi Ok Rakan que j'ai oublié d'ailleurs on parle aussi du patch 12.11 Je te l'ai pas forcément dit on go Ouais Rakan il se fait buff next patch Mais je trouve qu'il est pas trop mal actuellement on va déjà Ok Genre bien sûr c'est très mail dépendant Mais je trouve le pic pas horrible Euh donc moi je le mettrais en En vrai c'est entre A et S tu vois Je pense prochain patch sera S mais là je pense qu'il manque en A Je le mets en S parce qu'on prend en contre 12.11 dans cette tier list Sena Ouf Qu'est ce que t'as en pense de Sena toi En vrai Sena en fasting donc quand c'est Sena qui joue par exemple avec un Sion qui farm et tout c'est bien Ouais J'aime bien Mais Sena supporte au cours j'aime pas parce que c'est compliqué de prendre la vision etc tu vois Mais en solo Q c'est très fort tu vois Tout le monde s'abandonne Ouais en solo Q moi je la mets en S plus tu vois Ok Bah non c'est de la solo Q de toute façon donc Ok Ouais parce que c'est très fort en solo Q genre ouais Ok Euh Serafine Serafine euh Béthière ouais C'est Ouais c'est C'est vide je trouve hein En son tu as une plain lane Du coup 7 t'en parlais tout à l'heure Tu Tu le mettrais quoi Béthière du coup dans la méta ? Ouais on va c'est C'est comme Rêle quoi C'est compliqué à sortir mais Il y a des fois tu peux le sortir mais c'est bon Ok Ah est-ce que Chaco-Sup tu veux considérer comme un support ou pas du tout ? Non bah non Chen ? Je sais pas si euh... Le truc de Chen c'est que euh... Chen c'est bien contre un perso genre en support c'est Léonard tu vois Ok Genre les coréens ils piquent Chen contre Léonard c'est tout Parce qu'avec la zone en fait euh... L'auto-attaque stun de Léonard marche pas tu vois Ok Je vois Dans la zone Donc euh... Bah Chen fait vide quoi C'est ce livre Ok Ah c'est... On le met histoire de le mettre Euh... Soraka du coup ? Elle peut aller en A En vrai c'est fait un peu... C'est un peu... Un peu fait nerf ouais Ouais la méta elle a pas mis super bien en vrai en A Sona Sona pour moi ça va en S Ouais On a fait un très bon guide Sona Que personne n'a vu parce que personne ne joue le champion Euh... Sona... Très peu joué Sona Très peu joué Très peu joué mais la méta qui rend les champions plus tanky tu vois T'es plus tanky avec Sona t'es content tu vois Sona vous tente les gars Euh... On a fait un guide Sona Qui avait très peu de vues Il a pas du tout marché Vraiment les deux vidéos gros on fait 300 en 400 000 Ce qui est très peu par rapport à ce que je fais sur la chaîne Mais en tout cas vous avez un guide si ça vous intéresse Vous avez juste à taper guide Sona Voilà Ok Euh... Swain Swain alors moi j'ai test aujourd'hui J'ai fait deux games Ouais Et hier j'ai regardé live de Targamas qui spam ça Ok Et euh... Prochain pas Swain se fait nerf Mais de ce qu'il disait Euh... Se fait nerf surtout au mid Hum hum Mais je pense que en A Il y a vraiment un truc dans le pic Genre Il est pas bon Il est bon Vraiment Je pense que c'est vraiment S En A le pic c'est vraiment une dingue Tame Kench euh... Pfff c'est même plus grand support non ? Bah en vrai Tame Kench il sait bien quand tu formes avec Sena quoi Ok Je vois mais... Ouais 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 En vrai qu'avec Sena en fasting c'est A-S tu vois Ouais Mais sinon C'est C C'est C quoi Ok bon je le mets en C Voilà comme ça tout le monde aura la explication Thresh ? Thresh pas sa meilleure meta mais c'est ok Ils vont en A tu vois Oui voilà Il aurait pu être S dans une meilleure meta Ok Ouais c'est ça En fait t'as tellement mieux tu vois que Juste que je crois qu'il y a pas dans la tier list qu'il faudra rajouter Je pense que c'est Renata Renata ouais on mettra Zeri à la place Ok c'est pas bon Il y a Tariq aussi Tariq euh... Attends je le vois Ah oui Tariq que j'ai dapé ouais ouais Feu de la droite Tariq tu le mettrais où ? Tariq je le mets en B aussi Ouais c'est pas si fou Oh c'est pas incroyable Tariq Tariq c'est vraiment pas incroyable Bah tu vois en fait les champions comme Tariq 7 réel bro Enfin tous les champions là À part Seraphine et Ashe qui sont pas réellement conçus pour être support tu vois C'est les champions qui ont tous le même problème Ils ont pas assez de range Et ils ont pas assez de... Enfin par exemple Tariq T'aimes bien recevoir avec Tariq tu vois T'aimes bien te faire hard engage Donc l'idéal par exemple quand tu joues Tariq C'est de te prendre une compo Ou vraiment euh... T'as un Horn qui te saute dessus tu vois T'as un Yasuo qui te court dessus Ou une Irelia tu vois T'as vraiment envie de recevoir ça Et le problème c'est comme je t'ai dit dans la meta Bah t'es plus dirigé vers des Azir Vers des Victor, des Anivia, des Vegars Qui t'empêchent de jouer tu vois Vu que tu les atteins jamais donc tu sers pas à grand chose Du coup on arrive au reste des supports Donc Vel'Koz tu voudras pas le mettre dans la tier list Du coup Non non Euh... Il nous reste du coup... Bon Zerat non plus du coup je suppose Non bah c'est pas... Pour ceux qui vont voir la vidéo Qui se demandent pourquoi Vel'Koz et Zerat Sont pas en support C'est juste que... Bah pour Django Ce sont pas des vrais bons supports Dans le sens où ils ont pas le temps de... De ce... De ce stuff et de ce feed Et d'être assez efficient par rapport à ça C'est ça hein ? Ouais 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 En fait le truc c'est si t'as une game Qui est assez serrée tu vois Où t'as pas énormément de kills Bah vu que tu farm pas par exemple avec Zerat avec Vel'Koz Tu pourras pas avoir de stuff Parce que le seul moyen que t'as du stuff C'est que tu récupères des kills et des assists Et si les mecs en face décident de jouer lentement la game Bah t'auras par exemple ton Luden Tu vois sur Zerat T'as 20 minutes de jeu tu vois Et donc ça verra rien Tu y es beaucoup trop tard Et donc tu feras pas de dégâts tu vois Parce que les ennemis ont bien plus de stuff que toi C'est des supports que tu conseillerais pas à des joueurs quoi Bah en vrai je le conseille en By-Lo tu vois Parce que c'est vraiment le saut C'est énormément le saut tu vois Donc à la limite tu peux prendre un Medjay Et la game peut vite partir en couille et le feed Mais... Dans une game tu vois plus structurée Où t'as un niveau plus constant Bah c'est compliqué tu vois Il y a des games tu gagneras pas Parce que... Ton pic euh... Ca vient à rien tu vois Genre si t'es dans une game où il y a 5 kills à 20 minutes Euh... Je prends un exemple extrême hein 5 kills à 20 minutes Le mec en face il joue Lulu Bah lui il s'en bat les couilles d'avoir un item tu vois à 20 minutes Tandis que toi si tu joues ton Zerat Bah c'est à... Si tu viens d'avoir le Luden à 20 minutes Tu seras beaucoup moins utile que la Lulu tu vois Ok voilà Vous avez vos réponses Yumi Yumi euh... S plus Mon seul au cul c'est honte Bah tu te mets sur le mec Ikari quoi Ouais ouais c'est ça en fait Du coup on va mettre Zeri en tant que Renata Donc je répète C'est Zeri qui sera Renata en fait Ce n'est pas une Zeri c'est une Renata Ouais Renata ça va en S plus aussi en vrai Ouais S plus Ouais en fait... Voilà tu l'as expliqué tout à l'heure Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu pour la vidéo ? Ouais en fait Renata c'est super bien contre les persos qui hard engage Donc euh... par exemple euh... Les Nautilus, les Leona euh... Les euh... Même euh... Rakan et tout c'est super bien de jouer Renata contre ça Ok Parce que juste les mecs te courent dessus Tu ultis et ton ulti fait un Sony énorme tu vois Genre avec Renata t'as la pression de... Tu ne peux pas engage comme un animal parce que euh... bah tu te fais retourner à cause de son ulti et tout Et en solo queue c'est très compliqué tu vois Avant un fight baron ou euh... ou un fight dragon un truc comme ça D'expliquer à tes mates Ok les gars donc il faut jouer slow parce que le ulti Renata tu vois Non c'est pas possible genre les fights en solo queue c'est Il y en a un qui va hop ça se rentre dedans tu vois et... Ok Et voilà Et donc le truc c'est Renata c'est trop fort en réception contre ça Et ça fit vraiment bien avec les... Les champions de la meta parce que déjà contre les assassins c'est super fort grâce à son Z là Qui fait respawn euh... Enfin qui fait respawn ses alliés une fois qu'elle les a tués euh... Oui surtout quand même si tu prends une assist tu reviens en vie quoi Ouais donc c'est super bien contre les assassins Les assassins qu'on voit souvent en solo queue Et c'est super bien contre les combos hard engage tu vois Ok Donc le champion est vraiment bien Et aussi par exemple contre les ardents Par exemple y'a Kogmo Lulu en face Le matchup est pas incroyable en lane Mais imaginez vous touchez un outil Renata tu vois Sur le Kogmo et ton cul mou Bah le combo va one shot son mate tu vois Ah c'est fort Allez d'accord ok Donc euh... Le champion est vraiment pas mal On va finir par Zilean du coup Enfin Zilean et Zira qui sont les deux derniers Zilean tu le mettrais où ? Zilean euh... Pour moi c'est entre S plus et S Là on est sur vraiment la meta hein Donc peu importe les joueurs euh... On parle de la meta hein En vrai il peut aller en S plus Zilean Ok C'est un avis personnel aussi mais le champion euh... Le champion est juste trop bien tu vois Genre au top euh... Ok Et enfin euh... Bon Zira parce qu'on m'a proposé Zoé dans le chat Mais bon je sais que c'est pas un support mais Zira Zira elle va en D en main Ouais D Ok C'est vraiment un peu vide Zira quoi N'oubliez pas bah si vous voulez donner votre avis sur la tier liste vous pouvez le faire évidemment dans les commentaires de la chaîne YouTube tout en restant respectueux Je vous rappelle juste que Django fait partie des 0-0-0-0-1% des joueurs de League of Legends Il se sent pas supérieur mais je vous rappelle juste que bah il y a un moment frérot tu vas pas apprendre à Cristiano Ronaldo comment jongler tu vois ce que je veux te dire bah là c'est la même chose Ça va ou quoi BG ? Ça va et toi ? Qu'est-ce que t'es beau putain qu'est-ce que t'es beau Non toi t'es beau Toi t'es beau Arrête de me dire toi moi je suis beau toi t'es beau Toi t'es beau Putain Ça va ou quoi Sous-titres par Jérémy Diaz